10h, midi, intégrale bourse 22h hier soir et encore une hausse à Wall Street, le Dow Jones enchaîne une sixième hausse d'affilée, il gagne en clôture 0,5% plus 0,5% aussi sur le Nasdaq. A cette heure l'optimisme observé à New York se retrouve sur la bourse de Tokyo. Si on jette un oeil sur le Nikkei, il termine sur un gain de 0,41%. L'indice japonais est ainsi à son plus haut en 9 mois. A 9h c'est l'ouverture en Europe et le CAC 40 marque une pause dans les premiers échanges, il recule un peu après sa belle hausse d'hier, il perd 0,2% tout à l'heure à l'ouverture, 4082 points. Du côté des valeurs Vivendi et Lanterne Rouge, plus forte hausse après ses résultats annuels, ArcelorMittal. 10h05, vous êtes sur BFM Business et au cœur d'intégrale bourse, on est ensemble jusqu'à midi comme tous les matins. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 février, très bonne journée. Actuellement le CAC 40 est toujours sous son niveau d'équilibre, il abandonne 0,1%, 4086 points. Une tendance que l'on observe également sur les autres places européennes. Et du côté des devises aux dernières transactions interbancaires, l'euro est au-dessus d'un dollar 36,1, 3604. 10h, midi, intégrale bourse, l'émission 100% bourse. Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur sur BFM Business. Et pour commencer cette émission, on vous propose de prendre un coup d'avance, de dessiner un petit peu quels sont les supports qui vont guider le CAC au cours de ces prochaines heures. Où le CAC 40 ira-t-il aujourd'hui ? On pose la question à Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Trader pour compte propre et stratégiste chez Perceval Finance Conseil.com. Face à vous ce matin, Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Giovanni, le CAC est à 4087 points. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On est vraiment sur les seuils techniques majeurs. C'est fort comme expression, seuils techniques majeurs. Comment le diriez-vous Giovanni ? Écoutez, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est le passage des 4076, seuil que j'avais indiqué en fin de semaine derrière. C'était un peu l'idéal en basse clôture. Bien sûr, il faudra le valider sur plusieurs clôtures pour vraiment être rassuré sur la sortie par le haut. Je n'ai pas de problème particulier. Je pense que le marché est capable de poursuivre. Donc, belle entame de semaine, avec certes des volumes, s'ils voulaient, qui ont baissé un petit peu, mais toujours de bonnes nouvelles au niveau des résultats, même sur les petites valeurs. Regardez ce matin, Euro Disney, qui passe un seuil assez important, tendance moyen à long terme, très intéressante. Le titre gagne 8% à 4,84 euros. Voilà. Donc, pour l'instant, je dirais qu'en intraday, la tendance est repassée positive. Elle était devenue un peu indécise la semaine dernière. Donc, on peut toujours poursuivre vers 4,110 pour moi, qui est le premier point, je dirais, de résistance majeure qui correspond ni plus ni moins en basse clôture à l'oblique de la clôture de décembre 2009 avec mars 2010. Donc, un point important qui serait un peu, je dirais, un point de validation de la sortie par le haut. Ensuite, sur la semaine, l'objectif de la semaine, pour moi, c'est 4,140, 4,125, 4,140. C'est le target idéal sur la semaine. Voilà. Maintenant, sur le court terme, on est en train de fabriquer un corner, un petit peu comme le cas d'école qu'on avait eu en fin janvier. Je pense que la zone 4,125, 4,140 devrait être intéressante à jouer pour jouer une petite consolidation du marché si ce point est atteint d'ici la fin de la semaine. Donc, j'inviterais plutôt une stratégie vendeuse sur cette zone-là. Donc, à contrario, tant qu'on reste au-dessus de 4,047, je n'ai pas de souci et surtout au-dessus de 4,015, 4,005, qui est pour moi, on va dire, le seuil d'alerte en intraday. Sachant que j'ai remonté mon seuil d'alerte en base journalière de 3,920 maintenant à 3,945. Voilà. Donc, je suis plutôt positif sur le fond. Jean-Louis Cussac, votre scénario du côté de Perceval Finance Conseil, comment est-ce que vous envisagez les choses pour le CAC 40 ? Alors, toujours dans le sens de la hausse, tout à l'heure, Guillaume disait, qu'est-ce qui va se passer, Giovanni ? Alors, moi, j'ai envie de vous, pour bien que vous compreniez comment il faut fonctionner. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais ce que je vais faire. Vous voyez la différence ? Si le marché monte ou baisse, j'ai établi des scénarios. Donc, c'est un peu ce que vient de dire Giovanni. Le scénario, c'est, si le marché baisse, où est-ce que je vais acheter ? On va retrouver le même niveau, 4,075, 80, qui est le niveau le plus proche, au trop de 75, qui était en gros la zone de résistance qu'on avait eue ces derniers jours. L'objectif, eh bien, c'est toujours le même, 4,115, au-dessus, 4,145. Donc, ce sont toujours des objectifs basés sur la hausse des marchés, avec des probabilités d'y aller à moyen terme assez fortes. Mais c'est vrai qu'on est au même niveau que nous étions hier à la même heure. Le marché passe toujours beaucoup de temps à ne rien faire, à accumuler, mais quand même à accumuler dans le sens de la hausse, avec des nouvelles qui sont toujours favorables, avec des nouvelles sur Forestia, sur Technicolor qui a été relevé, sur Arcelor qui a aussi de bons chiffres, etc. Enfin, il y a toujours des éléments plutôt porteurs. Donc, on est au-dessus des niveaux d'alerte, que ce soit à Paris, New York, partout. Il n'y a aucune raison pour l'instant de se dire que ça va aller mal demain, même si un jour, ça finira bien par arriver. Donc, le fameux 4 050, 40, si vous voulez, je le garde comme un niveau important à surveiller pour la journée, en pur intraday. Ensuite, plus bas, on va retrouver exactement le niveau que Giovanni vient de proposer. Moi, il y a longtemps que je l'avais relevé, ce niveau d'alerte, c'était 3 900, en gros, 50, 40. Donc là, je garde cette référence en tête. Mais bon, pour l'instant, on est quand même nettement au-dessus. Donc, on va plutôt acheter, vendre, acheter, vendre, faire des écarts, jusqu'à au moins 4 050, 40 sans hésiter. Giovanni Philippot, une question. Le CAC 40, là, est encore 200 points en dessous de ces niveaux d'avant la chute de Lehman Brothers. Est-ce que c'est ça le réel objectif psychologique pour les investisseurs ? Repasser au-dessus du niveau de la chute de Lehman Brothers ? Parce que le CAC, là-dessus, est en retard par rapport aux autres places. Ah oui, je crois que dans l'Investir et Journal des Finances, on évoquait les PER du DAX et du DOE fin 2010. Si le CAC avait répliqué de la même façon, devrait être sur les niveaux de 4 08. Alors moi, je vous avais donné comme target trimestriel en ce début d'année, si vous vous souvenez, 4 283. Pour moi, c'est un objectif réalisable d'ici fin mars, à moins qu'il y ait un événement catastrophique d'ici là. Mais ça me semble être un objectif logique. Donc pour l'instant, on est vraiment sortis d'une phase d'accumulation. On est dans une phase, je dirais, d'imitation, où certains, je l'ai entendu hier, pensent déjà à une phase de distribution. Je pense que le jour où on commencera à distribuer sur ce marché-là, à mon avis, on sera beaucoup plus haut, certainement sur la zone des 4 500, 4 600. Donc pour l'instant, surveiller aussi sur le DAX un point majeur, 7 350. Là, c'est du gros, gros point. On est 60 points en dessous pour l'instant. Et je vous avais dit, alors ça, c'est un point trimestriel sur le DAX, qui a largement dépassé ses plus hauts de juin 2008 et même au-delà. Et 1 352 sur le Standard & Poor's, qui est également une résistance trimestrielle très forte. Alors c'est peut-être ça qui risque un petit peu de nous bloquer d'ici un mois ou deux. 1 362 points comme objectif sur le S&P. 52. 52, 52. 1 352 points, hier on a clôturé à 1 319. Merci beaucoup messieurs. Giovanni Philippot, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Directe. Et merci à vous aussi, Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance.com. Et le CAC 40.